Nous avons profité de notre rencontre avec Mickaël Vignola de Valbriand pour parler du lancement de la politique familiale de la municipalité qui a lieu récemment. Mickaël, il y a quelque chose d'important qui se passe ce soir, un 5 à 7. Vous faites ça en grand, hein? Dégustation de porto, chocolat. Et puis, c'est l'aboutissement d'un an de travail pour la politique familiale à Valbriand. Dis-moi, en grande ligne, à peu près, c'est quoi les orientations qui ont été prises? Dans le fond, la politique familiale de Valbriand, c'est tous orientent toutes les actions qu'on veut prendre et la direction que la municipalité a décidé de prendre via son comité de la politique familiale. C'est de garder le dynamisme qu'on a à Valbriand. Je pense qu'on réussit à se démarquer avec notre dynamisme, puis la façon qu'on développe nos activités, puis la façon qu'on interagit avec nos citoyens également. Puis, les actions qu'on a prises dans le plan d'action de la politique familiale, c'est vraiment continuer à développer ce dynamisme-là, continuer à développer nos infrastructures, continuer à garder nos parcs en état de santé agréable. Puis, c'est vraiment ça. On veut vraiment que les familles se sentent bien à Valbriand. Puis, on veut aussi que la définition famille prenne son sens dans l'ensemble des gens, que ce soit deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Pour nous, c'est une famille. Puis, à Valbriand, on veut garder le dynamisme qu'on a, puis l'interaction avec nos familles. Mais là, j'imagine que vous avez un plan d'action très élaboré, mais on ne sortira pas toutes les actions. Mettons juste quelques-unes prioritaires. Bien, dans le fond, les orientations principales que le comité a décidé de garder dans le plan d'action, c'est entretenir et développer le milieu de vie pour les familles. Dans le fond, c'est continuer à démontrer l'intérêt qu'on a pour nos parcs, démontrer et organiser des activités qui créent de la vie dans notre village, etc. Ensuite, c'est accroître la participation citoyenne par la valorisation de la vie communautaire. C'est tout plein d'actions aussi qui sont incluses dans ce dossier-là, qui vont faire qu'on va continuer à garder le dynamisme, puis garder les gens impliqués, puis garder les gens consciencieux face à la vie communautaire qu'on a à Val-Briand. Puis structurer l'offre culturelle de Val-Briand, c'est quelque chose que, depuis quelques années, on se rend compte qu'il manque un peu, puis qu'on veut vraiment travailler dans les prochaines années. Puis c'est pour cette raison-là qu'on l'a mis dans notre plan d'action. J'avais vu la bibliothèque quelque part. Merci beaucoup, Mickaël. Je pense que là, il nous laisse juste aller voir prochainement, parce que c'est même pas encore dessus. On fait l'entrevue pendant que ce n'est pas encore sur le site web, mais ça va l'être. Oui, effectivement. Ce soir, c'est le lancement officiel de la politique familiale et également du tournoi de pêche chez Val-au-Vent. Puis dès demain, tout va être accessible directement sur la page web de Val-Briand. C'est www.valbriand.ca. Alors, vous pouvez vous rendre, puis vous allez trouver ce document-là, qui est un document qui va être très important pour nous. Ça va être vraiment notre document de travail pour les quatre prochaines années, quand on parle de loisirs et de vie communautaire. Merci beaucoup, Mickaël. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada